... 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 maîtrise d'oeuvres indexées sur les travaux. Travaux un peu plus faibles, là on sera certainement en phase de construction sur des îlots privés, donc les travaux seront un peu moins importants. Les frais d'entretien, les frais financiers, la rémunération. Et en termes de cession, donc 427 000 à peu près euros, la cession de l'îlot C et la cession concernant les bureaux qui sont à réaliser à proximité du zinc, sur lequel le projet devra avancer pour les moins équilibrés. 2023, donc les mêmes provisions exposées plus haut, des travaux plus importants, puisque là on amoursera les travaux de finition une fois que les précédents d'îlots auront été aménagés, et des cessions à hauteur de 500 000 euros à peu près concernant l'îlot B prime. 2024, donc des provisions, le solde de la maîtrise d'oeuvres notamment, toujours la taxe foncière, de l'entretien. Et là on sera dans une période où on commencera à amorcer la clôture de l'opération qui aura lieu en 2025. Pendant ce temps-là, donc là, je n'ai pas réexposé le versement de la participation, mais on reste sur le séquençage qui est actuellement en rigueur, c'est-à-dire qui a été adopté dans les dernières années, et qui permet de verser un solde de la participation inchangée en 2025. Voilà, donc très rapidement, si vous avez des questions, je pourrais y répondre naturellement. Donc l'objet de la présentation d'un CRAC, c'est bien sûr que c'est de présenter pour approbation. Donc on propose d'approuver le tableau des sessions, que j'ai exposé un petit peu plus haut, et le fait d'approuver le CRAC et le montant des dépenses à hauteur de 15 millions 427, alors ce sera un peu le plus précis dans la délibération, ce sera 15 millions 27 avec les 3 zéros derrière. Donc c'est l'objet de la présentation de ce soir. Donc je reviens sur le tableau ou sur le plan, et puis si vous avez des questions naturellement, je peux y répondre. Alors, non ? On continue ? On continue d'exposer, M. Gauthier. Il est terminé. D'accord. Moi, j'aimais bien vous entendre. Merci. Ok. Pas de commentaires du tout ? Bien, on passe donc à l'approbation de ce compte-rendu, qui est contre, qui s'abstient. Merci pour cette unanimité. Bien évidemment, l'ordre des délibérations est différent, donc on va passer à la délibération numéro 2, qui est l'adoption du règlement intérieur du Conseil municipal. Donc, par rapport à l'article L2121-8 du Code général des collectivités territoriales, prévoit l'obligation pour les conseils municipaux des communes de 1 000 habitants et plus de se doter d'un règlement intérieur. Il doit être adopté dans les 6 mois qui suivent son installation, donc on est encore dans les temps. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau. Le contenu du règlement intérieur a vocation à fixer des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Donc, un travail en amont a été effectué, en amont de ce Conseil, avec les deux groupes, et on a même eu un aller-retour en réunion, en visioconférence, pour des amendements, et ces amendements ont été, pour la plupart, retenus. Je ne vais pas, bien évidemment, lire en détail ce règlement intérieur. Vous l'avez en pièce jointe, et voilà, on peut passer aux questions s'il y en a, ou aux commentaires. Monsieur Bignonnet. Bonsoir à tous. Alors, effectivement, le règlement intérieur que vous nous proposez ce soir est le fruit d'une réflexion commune, en organisant l'association des expressions de chaque citoyen par ses représentants, et puis, je vous en remercie. Néanmoins, un élément n'apparaît pas dans ce règlement. Dans un esprit de respect démocratique, des municipalités environnantes ont accédé à la demande des élus de la minorité, et leur ont accordé un local municipal de permanence, certaines à l'intérieur des locaux municipaux, d'autres à l'extérieur. Nous vous en faisons aujourd'hui la demande express. Depuis le 1er mars 2020, plus de 10 000 communes demandent à bénéficier de l'article L2121-271 du CGCT, c'est-à-dire de bénéficier du droit de l'expression de l'opposition en France. Ainsi, les communicants des communes doivent se préparer à mettre en place des espaces d'expression politique de l'opposition dans les magazines et sur les sites internet de la collectivité, c'est le cas actuellement à Saint-Martin-Démy, mais y compris sur leur page Facebook, Twitter, etc. C'est prendre des risques. Nous l'avons vu lors de notre dernière rencontre à propos du règlement intérieur et des débordements sur les réseaux sociaux. Alors n'est-il pas préférable de proposer aux habitants de pouvoir parler de vive voix, de s'exprimer librement, sans retenue, que sur les réseaux sociaux ? Venir à la rencontre d'interlocuteurs, c'est se donner la chance et les moyens d'exposer des points de vue, de confronter des idées à d'autres, et prendre le risque de changer d'angle de vue. Donc, M. le maire, pourriez-vous accorder la délimitation et l'identification d'un local municipal qui serait réservé à l'expression des élus de la minorité et dans lequel il disposerait, dans le respect des droits et des personnes, de pouvoir échanger avec les citoyens ? Merci. Bien. Alors, comme vous le disiez, en effet, les amendements ont été assez nombreux et on s'est mis d'accord sur ce règlement d'une façon collective avec les deux groupes. Moi, j'ai une réponse ministérielle qui précise pour ce local de permanence. Et donc, je vous le lis, une réponse ministérielle est venue préciser que ce local ne pouvait pas être utilisé pour retenir une permanence des réunions publiques ou encore servir de permanence électorale. C'est une réponse ministérielle, le numéro, je vous le précise, numéro 36602 du journal officiel du 13 mai 1996. Donc, ça, c'est en application. À partir de ça, nous, là aussi, dans le fonctionnement même des groupes, nous n'avons pas de salle de permanence pour la majorité. Ça, c'est une chose. Après, vous avez, et on a une vie démocratique sur notre commune qui est des cafés citoyens, des réunions de quartier. Donc, on les multiplie. Bien évidemment, cette année, elles n'ont pas existé pour cause, mais on multiplie les moyens de rencontre avec nos concitoyens. Donc, une permanence, non, pas pour l'instant. C'est dans le respect de ce que je possède comme réglementation. Après, dans le magazine, on s'est mis d'accord. Donc, comme il n'y a que deux groupes, eh bien, la page sera partagée en deux parties. texte, puisque là aussi, il y a des réglementations à respecter. Et de ce fait, on augmente le nombre de caractères, puisqu'on passera à 2300 caractères. Voilà, sur les comptes Facebook, Twitter, on a à travailler ensemble, puisqu'on avait dit que l'on travaillerait une charte. Donc, la charte de bon fonctionnement, on y est toujours d'accord. On est ouvert à cette discussion. Donc, à partir de ça, on verra comment on peut la faire fonctionner en sachant et en ayant eu ensemble cette réflexion, dans la mesure où, en effet, nous avons des concitoyens qui débordent un petit peu et qui n'utilisent pas ces comptes et ces réseaux d'une manière, bon, allez, on va dire polie, pour être sympathique. Donc, à partir de ça, on se met d'accord et on voit comment on peut utiliser nos réseaux. J'ai répondu à votre question ? Oui. Bien. Donc, et puis, bien évidemment, dans ce règlement intérieur, il y a beaucoup de choses qui sont déjà extrêmement cadrées par la loi et qui sont à respecter. On passe au vote, alors. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour cette unanimité. Alors, la délibération numéro 3, eh bien, c'est une modification de la commission, de la commission culture et communication, dans la mesure où, pour la démission de madame Guillaume-Evard-Louzé, on remplace par madame Leboire. Donc, la liste, la voici. Je vous donne la composition. Donc, cette commission culture et communication, titulaire, Séverine Gaborio, Anita Turpin, Christine Briolo-Hamont, Bernard Galliou, Nicole Jox-Baluto et Marie-Thérèse Burre. Et en suppléant, en suppléant, Aurélie Leboire. Bien, il est évident que vous avez fait une remarque aussi par laquelle vous auriez peut-être d'autres propositions à nous faire dans les semaines à venir. On reste, bien évidemment, à l'écoute de vos remarques. Est-ce qu'il y a des commentaires ? Non ? Donc, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour cette unanimité. Et la délibération 4, c'est la modification de la composition de la commission de délégation de services publics, donc la DSP, qui concerne, entre autres, le centre équestre. C'est pour la même raison, pour la démission de Mme Guillaumet-Barlosé. Par contre, celle-ci demande un vote. Est-ce que vous acceptez un vote à main levée, et non pas un vote secret ? On est d'accord ? Donc, on en fait la remarque. Donc, on remplace Mme Guillaumet-Barlosé, et cela donne la composition suivante. Cinq membres titulaires, M. Thierry Tastard, M. Johan Chariot, Mme Isabelle Rimbaud, M. Bernard Galliou, Mme Aurélie Lepoire, et cinq membres suppléants, M. Daniel Vicente, Mme Christelle Bertron, M. Jean-Noël Jubaud, Mme Christine Hu, et M. Yvan Bignodet. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques ? Non ? On passe au point. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour cette unanimité. Et on passe à la délibération numéro 5. Je vais laisser la parole à Mme Rimbaud pour une session à titre gratuit de meubles. À vous. Bonsoir. C'est un client qui ne fait pas que ça soit. Comment ça va ? Ça va venir. Voilà, c'est bon. Donc, bonsoir. En fait, cette délibération, dans les locaux de la mairie, il y avait des lits, des lits pour bébés qui ne servaient à rien et qui étaient stockés dans un local. Pour gagner un petit peu de place, il a été procédé à un inventaire. Et en fait, au niveau du village Pierre-Habie, on se disait que ces lits pour bébés, qui sont en très bon état, alors il n'y a pas les matelas, mais il y a au moins les infrastructures, peuvent servir aux familles qui, lorsqu'il y a des naissances, peuvent venir nous faire parfois des demandes d'aide facultatives pour pouvoir acheter le mobilier nécessaire pour pouvoir accueillir l'enfant dans leur foyer. Et donc, ce qu'on vous propose ce soir, c'est que ces neuf lits soient sortis de l'inventaire de la mairie et soient donnés au village Pierre-Habie pour que le village Pierre-Habie puisse ensuite... Alors, on est plutôt sur l'envie de faire des prêts parce qu'on se dit que de toute façon, les lits pour bébés, ça ne dure pas tout le temps. Donc, voilà, pour que ces biens appartiennent au village Pierre-Habie qui pourra, par la suite, les prêter aux familles qui en ont besoin. Je ne lis pas la délibération, je vais vous l'expliquer. Bien. Une idée à encourager, en effet. Est-ce qu'il y a des commentaires ? Non, c'est bon ? Je suppose que tout le monde est d'accord. Eh bien, on va lever la main. Donc, qui approuve cette délibération ? Il y a des fois deux mains qui se lèvent. Merci. Qui s'abstient ? Qui est contre ? La délibération numéro 6, c'est un rapport d'activité pour le village Pierre-Habie. Donc, Mme Rimbaud, vous continuez. Je continue. Je me décale un peu pour mieux voir la télé. Allez, oui. Encore le maître, c'est bon. Oui, on va dire ça. Donc, en fait, tous les ans, le village Pierre-Habie doit élaborer un rapport d'activité et le présenter à la collectivité. Donc là, on va vous présenter le rapport d'activité 2019. Donc, ça date un petit peu. Mais bon, vu les circonstances, il a été compliqué de l'élaborer et de vous le présenter. Vous avez eu, dans le cahier des délibérations, vous avez dû avoir un diaporama beaucoup plus complet que ce que je vais vous présenter ce soir. Lire les diaporamas les unes après les autres aurait été un petit peu fastidieux, un peu longuet. Et on va essayer de faire un conseil municipal un peu plus court pour éviter d'être trop longtemps ensemble. Donc, je vous présente un rapport simplifié. Après, vous pourrez poser les questions que vous souhaitez. Et puis, même après, le conseil municipal, si vous avez des questions en ayant... C'est bon ? C'est la seule fois de l'année, en fait, où on vous parle longuement du village Pierre-Habie, puisque c'est un établissement public autonome. Donc, toutes les délibérations qui se passent au niveau du village Pierre-Habie se passent en conseil d'administration du village Pierre-Habie. Donc, on ne va pas se priver de parler de social et de solidarité ce soir et de prendre un petit peu de temps par rapport à ça. Cette présentation se fera à deux voix, puisque Mélanie Giroloiseau, étant déléguée à la jeunesse, elle prendra la parole au moment de la jeunesse. OK. Donc, on est parti. Alors, au niveau des ressources, le village Pierre-Habie, en fait, son organe de direction, c'est un conseil d'administration qui est composé de 17 personnes. Il y a neuf élus municipaux et huit élus nommés, dont quatre représentants dans les domaines associatifs spécifiques, que sont la famille, l'exclusion, les aînés et le handicap. On en avait déjà parlé lors d'un premier conseil d'administration. Donc, voilà, le conseil d'administration a dû être institué le 2 juillet, je crois. Donc, ça permet d'avoir une représentativité au niveau des prises de décision. Ce conseil d'administration, bien sûr, ce n'est pas lui qui travaille au quotidien au sein du village Pierre-Habie. Donc, il y a des agents. Il y a 16 agents, ce qui représente 13,70 équivalents en plein pour l'année 2019. Au niveau des finances, alors, au niveau du compte administratif fonctionnement 2019, on a 958 307 euros de dépenses de fonctionnement, dont 65 % sont consacrés à la masse salariale. Et on a des recettes de fonctionnement qui sont d'un million 58 163 euros. Donc, c'est vrai que quand on regarde ces deux sommes-là, on peut avoir l'impression qu'il y a beaucoup plus de recettes par rapport aux dépenses, alors que dans le secteur social et au niveau des solidarités, on aurait plutôt tendance à dire qu'on n'a pas assez d'argent pour pouvoir couvrir tous les besoins. Mais en fait, c'est parce qu'il y a des reports d'excédents d'année en année qui diminuent au fur et à mesure. Et on fait des projections et on sait qu'il ne faut pas que ça diminue trop non plus ce report d'excédents puisqu'à un moment donné, il pourra y avoir un effet qui fera qu'on n'a plus d'excédents. Il y a eu également sur 2019 20 177 euros de produits exceptionnels. En 2019, il y a eu des travaux au niveau de l'annexe. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le deuxième bâtiment qui est derrière le bâtiment principal du village Pierre-Arabie. Et pour effectuer ces travaux, on a eu des aides exceptionnelles au niveau de la CAF. Donc, ces 20 000 euros sont les aides exceptionnelles. Et puis, il y a 600 000 euros de subventions de la ville. Donc, on reparlera du village Pierre-Arabie quand on parlera du budget de la ville puisqu'on votera l'attribution de la subvention. Et il y a eu 97 205 euros de la CAF et 27 313 euros du conseil départemental. Et au niveau de l'investissement, il y a eu un compte administratif à 54 515 euros. Donc, en dépense, 22 539 et en recette, 54 515. Dont là aussi, 44 345 euros de report d'excédent. Et une volonté également de ne pas trop toucher à ce report d'excédent pour pouvoir payer des investissements par rapport au projet Pierre-Ducoubertin. Je ne sais pas si vous êtes tous au fait de ce projet, d'une résidence intergénérationnelle et en tout cas avec de l'habitat inclusif également qui va prendre un petit peu de retard mais qui devrait pouvoir avoir la première tranche de livrée en 2022, on espère. Ensuite, les partenaires majeurs. Donc, on travaille beaucoup avec la CAF, avec le conseil départemental, avec le CLIC de Loire à Loire. Le CLIC est une association qui est là pour conseiller au niveau des personnes âgées et la mission locale en juine. Donc, le CLIC et la mission locale ont également leur bureau au sein du village Pierre-Habie. Ils travaillent dans les locaux du village Pierre-Habie. Même si ce ne sont pas des agents du village Pierre-Habie. On va rentrer dans des chiffres aussi qui peuvent un peu surprendre. Moi, quand je les ai lus pour la première fois, effectivement, je me suis dit ah oui, au niveau de l'accueil, sur 2019, il y a eu 9500 passages au niveau de l'accueil. Donc, quand on divise à peu près avec les nombres de jours d'ouverture, on est entre 50 et 60 passages par jour. Les passages, ça peut être les domiciliations. Donc, les personnes qui demandent, qui n'ont pas d'adresse en fait et qui demandent à ce que leur adresse administrative soit au village Pierre-Habie avec la réception de leur courrier, la distribution de leur courrier qui est faite, la remise de formulaires, la remise de chèques d'accompagnement. Ce sont principalement des chèques alimentaires, voire des chèques énergie pour que les personnes puissent régler leur facture d'énergie. Remise de clés. Le village Pierre-Habie a sa salle centrale qui est prêtée aux associations lorsque les associations veulent se rencontrer, lorsqu'elles veulent faire des conseils d'administration ou des AG à condition qu'elles ne soient pas très nombreuses. Eh bien, il faut que les personnes viennent chercher les clés de la salle et les redonnent le lendemain. Donc, c'est compté dans les passages. Et puis, il y a des personnes qui viennent aussi. Dans le hall d'accueil, on a deux ordinateurs à disposition. Donc, il y a eu 2 910 personnes qui sont venues utiliser les ordinateurs, 1 869 personnes qui sont venues pour passer un coup de fil pour demander l'utilisation d'un téléphone et puis pour lire le journal. Au niveau des appels téléphoniques, il y a eu 7 700 appels téléphoniques de compter. Alors, je ne sais pas si le chiffre, il est très, très précis parce qu'il y a parfois des petits coups de fil qui ne sont peut-être pas forcément comptabilisés. Mais là aussi, 7 700 appels téléphoniques au niveau de l'accueil, ça fait quand même un certain nombre. Et tout à l'heure, on a parlé des agents, mais le village Pierre-Arabie ne serait rien sans les bénévoles. Et sur 2019, il y a eu plus d'une centaine de bénévoles qui sont intervenus. Ça va de la distribution alimentaire à l'accompagnement, à la scolarité. Les transports aussi, transports individuels, transports solidaires collectifs. Et puis, il y a des bénévoles qui ne sont, je pense, pas très connus. Ce sont les visiteurs du village Pierre-Arabie. Ce sont des personnes qui se déplacent chez les personnes qui sont en situation d'isolement et qui vont faire des rencontres, par exemple, tous les 15 jours avec les personnes, voir si tout va bien, discuter un peu avec eux. Et puis, il y a d'autres groupes aussi de visiteurs qui circulent dans notre ville pour repérer les personnes en situation d'isolement, pour parler du village Pierre-Arabie et pour dire s'il y a un souci, n'hésitez pas, venez rencontrer les professionnels du village Pierre-Arabie qui peuvent vous aider, qui peuvent vous accompagner. On n'a pas toutes les solutions, mais déjà, il y a une écoute et déjà, l'écoute, c'est important. On a un service de maintien à domicile des personnes âgées qui proposent du portage de repas à domicile. Ce n'est pas le village Pierre-Arabie qui fait le portage de repas, mais il y a un partenariat avec Menu Service et en fait, les personnes qui veulent bénéficier du portage de repas s'inscrivent au niveau du village Pierre-Arabie. Le village Pierre-Arabie fait la commande, auprès de Menu Service et Menu Service fait la distribution et le paiement se fait aussi au village Pierre-Arabie qui après repaie à Menu Service. Pour les personnes qui ont bénéficié, en fait, ils sont plus rassurés finalement d'avoir un partenaire social, institutionnel qui s'occupe de ça et donc, il y a eu 42 foyers bénéficiaires ce qui représente 11 086 repas puisque les bénéficiaires peuvent choisir. Ils peuvent prendre un repas tous les jours, un repas par semaine, deux repas par jour. Enfin, ils choisissent la fréquence des repas. Et de la même façon, on a un service de télé-alarme. Donc, c'est pareil, les personnes qui veulent bénéficier d'une prestation de service de télé-alarme mais qui ne veulent pas passer directement avec un prestataire peuvent passer par le village Pierre-Arabie. Ça permet aussi d'avoir des coûts un peu amoindris parce qu'on a un phénomène de groupe. En fait, quand on commande 11 086 repas à l'année, le prestataire consent quelques menus remises. Et pour la télé-alarme, c'est pareil. Et donc, il y a 40 bénéficiaires de la télé-alarme en 2019. Les aides facultatives. Donc, ce sont des aides qui sont attribuées aux personnes lorsqu'elles en font la demande. il y a les aides sociales légales qui sont données par l'État. Alors que les aides facultatives, ce sont vraiment les aides qui ont été définies par notre CCAS, par le village Pierre-Rabie, dans un règlement intérieur qui lui est propre. Donc, on ne va pas retrouver forcément les mêmes aides dans toutes les villes. Donc, il y a bien un règlement interne pour la ville de Saint-Barthélemy-Danjou. Et sur l'année 2019, on a attribué 20 590 euros d'aides facultatives. Je prends un petit peu de temps pour expliquer. Les aides facultatives, quand les personnes veulent bénéficier d'une aide facultative, elles doivent passer par un travailleur social. Il y a la production d'un dossier avec la production de pièces justificatives. Et ensuite, il y a une commission permanente tous les 15 jours qui étudie le dossier et qui décide de l'attribution ou pas de l'aide facultative en fonction, justement, du règlement intérieur et des critères qui ont été définis et puis en fonction de l'enveloppe qu'il reste. Donc, vous voyez que ce sont principalement des chèques alimentaires. Il y a eu pour 6 260 euros de chèques alimentaires de distribués. Il y a eu 5 000 euros à peu près d'attribués par rapport à l'habitat. Une somme assez importante aussi par rapport au transport. Donc, c'est l'achat de cartes de bus des personnes qui ont besoin de se déplacer mais qui ne peuvent pas payer leur titre de transport. Pour inscrire les enfants aux activités aussi, 1 436 euros pour que l'adulte lui-même puisse avoir une petite activité pour un peu être mieux. Paiement des impôts aussi ou paiement d'actes administratifs de timbres fiscaux par exemple. Et puis, par rapport à la santé, permis de conduire et chèque énergie, on a des sommes un peu moins importantes. Petite précision que j'ai déjà faite en conseil d'administration lundi. désolé pour ceux qui ont déjà eu cet exposé lundi. Tous les ans au budget on vote 29 000 euros d'aide facultative et on n'en a distribué que 20 000. Il n'y a pas eu de refus en fait. Et c'est bien parce qu'en fait les personnes, il y a ce qu'on appelle le non-recours en fait, les personnes ne connaissent pas leurs droits. Et alors, il y a des personnes qui n'osent pas demander, c'est clair, parce que c'est une démarche qui n'est pas facile, surtout qu'il faut passer devant un travailleur social, c'est pas simple. Mais il y a des personnes qui ne connaissent pas leurs droits. Donc n'hésitez pas à... à... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un axe qui est finalement assez peu connu du village Pierre-Habie, c'est l'axe parentalité-famille. Il y a un agent au niveau du village Pierre-Habie qui est en charge. Il y a même deux agents. Il y en a un du secteur jeunesse qui travaille aussi avec Isabelle Richardin-Réberger. L'idée, c'est vraiment de pouvoir être un lieu ressource pour les parents. Et donc, il y a l'espace famille. C'est tous les mardis soirs. Les enfants, accompagnés de leurs parents, peuvent se retrouver pour faire des jeux de société, pour discuter sur la scolarité. Donc, il y a aussi l'agent du village Pierre-Habie qui est présent à ce moment-là. Et sur 2019, il y a eu 480 participations à ces espaces famille. À chaque fois, il y a entre 8 et 40 personnes par séance. Autant dire que quand on est confiné, ou en tout cas quand il y a des jauges maximum, les 40 personnes, ce n'est pas vraiment facile. Donc, sur 2020, ça a été compliqué, cet espace famille. Il y a eu en 2019, alors sur le rapport d'activité, il y a marqué développement de parenthèses. Je crois même que c'est création de parenthèses en 2019, ou ça existait peut-être déjà en 2018. Les parenthèses, c'est en fait le secteur parentalité qui se déplace dans les écoles et qui vient à la rencontre des parents, souvent le mercredi matin, pour prendre un petit déjeuner avec les parents qu'ils souhaitent, pour discuter entre eux, pour se dire « Tiens, moi je rencontre telle difficulté, moi j'ai peut-être une solution, il m'est arrivé la même chose avec mes enfants, tu vas voir, ça va passer. Il n'a pas dormi cette nuit, il dormira demain, enfin voilà. » Ce sont ce genre d'échanges-là. Et l'agent du village Pierre Rabhi est également à l'écoute à ce moment-là. Et s'il y a des thématiques qui sont récurrentes, on peut lancer après une animation, un atelier, une conférence sur ces thématiques-là, pour pouvoir apporter de la théorie aussi aux parents qui en ont besoin. Il y a eu donc deux soirées débat en 2019, une sur le harcèlement scolaire et l'autre sur l'éducation. Celle sur le harcèlement scolaire a réuni 33 personnes et celle sur l'éducation a réuni 100 personnes. Il y a également la Gazette des familles qui est faite. Alors la Gazette des familles, il y a un collectif parentalité au sein du village Pierre Rabhi qui se réunit tous les trimestres. Et il rédige la Gazette avec les informations qu'ils ont envie de donner à leurs collègues parents. Et cette Gazette est distribuée dans les écoles ensuite. Donc il y a eu trois numéros en 2019. Et puis ensuite, il y a eu des animations collectives qui ont regroupé 115 participants. Donc dans ces animations, il y a eu un séjour cabane dans les arbres, des accompagnements individuels, des accompagnements à la scolarité également pour 11 enfants. L'accompagnement à la scolarité, c'est le mardi, enfin plusieurs soirs par semaine je crois, des enfants qui ont envie de continuer à travailler leurs devoirs, à réviser leurs leçons. Et là, ce sont des bénévoles qui les accompagnent dans cet exercice. Au niveau du handicap, c'est pareil, il y a un collectif handicap. Donc un groupe qui est composé de 13 associations autour du handicap et de 7 habitants. Et l'objectif, c'est d'échanger et de voir qu'est-ce que l'on peut mettre en place au sein de la commune pour lutter contre les exclusions. Et donc il y a eu en 2019 l'idée du collectif de faire vraiment un temps fort, une semaine tous les deux ans sur une thématique particulière. Et donc en 2019, ils ont fait un temps fort sur l'autisme. Donc il y a eu une semaine consacrée à l'autisme avec la projection d'un film qui a réuni 80 participants. Il y a eu la présentation du centre ressources autisme et puis des stands d'associations qui oeuvrent autour de l'autisme. Il y a eu également la projection d'un film qui s'appelle Hors Normes, qui a réuni 150 personnes. Et puis il y a traditionnellement le soutien à l'association Jouons Ensemble pour l'organisation de l'autonomie. Je pense que là, c'est un classique de Saint-Barthélemy d'Anjou. Donc je ne vous ferai pas l'offense de vous expliquer ce que c'est. Au niveau des aînés, on a 395 personnes qui sont inscrites. Quand on parle de tous ces collectifs, collectifs handicap, collectifs parentalité, collectifs aînés, on est vraiment sur la partie centre social. Donc on abandonne toutes les notions de précarité, de quotients familiaux, etc. Donc quand on a 395 personnes inscrites, ce sont 395 personnes qui souhaitent bénéficier des animations qui sont proposées par le village Pérabie pour les aînés, peu importe leurs ressources financières. Il y a eu en 2019 la signature d'une convention avec l'école d'ingénieurs sur Saint-Barthélemy pour qu'il y ait des ateliers numériques qui soient mis en place. Donc c'est un temps de médiation où il y a des étudiants de l'ESEP qui viennent au village Pérabie et qui accompagnent des aînés qui sont désireux vraiment d'augmenter leurs compétences au niveau de l'informatique, mais qui ont quelques difficultés pour développer ces compétences tout seuls. Et donc les étudiants sont là pour leur apprendre à envoyer une pièce jointe dans un mail, à faire peut-être un diaporama, à envoyer des photos à leurs enfants, etc. Il y a eu également pour les aînés deux séjours, un séjour à la Rochelle de trois jours qui a réuni 41 participants. Et un plus long séjour, c'est traditionnel, il y a toujours un petit séjour et un grand séjour. Cette année, il n'y a pas eu de séjour du tout, en 2020, mais en 2021, il y en aura peut-être deux. Et donc le séjour un peu plus long à Merlimont a réuni 53 personnes. Il y a eu 17 sorties et à chaque sortie, en moyenne, il y a 18 participants. La semaine bleue, traditionnelle, tous les ans, avec le repas des années, 235 participants, et puis des challenges seniors au niveau du sport, notamment. Il y a eu une conférence sur le sommeil. Le collectif des années regroupe 25 membres. Et puis après, je ne vais pas lire toute la slide, mais sur les aînés, il y a des pauses café, où juste on vient, on prend un café, puis on discute. Et puis, bien sûr, tout ce qui est autour du transport solidaire aussi, pour qu'un aîné, enfin une personne en difficulté de mobilité qui veut venir au marché, eh bien, il y a le transport solidaire qui peut se mettre en œuvre. Et comme ça, la personne peut venir le mardi au marché faire ses courses. Au niveau de la jeunesse, je vais faire un petit break et je passe la parole à Mélanie Giraud-Loiseau. Alors, la jeunesse. En 2019, il y a eu l'installation dans les nouveaux locaux. En 2019, il y a eu l'annexe. Le local jeune s'est installé dans ces nouveaux locaux. C'est un local qui réunit le PIGE, le Point Info Jeunesse, mais aussi la MLA, la Mission Locale Angevine. Un lieu qui regroupe tout ce dont les jeunes ont besoin sur la commune. C'est l'ouverture le samedi matin aussi du Point Info Jeunesse. C'est une ouverture en plus de ce qui était déjà proposé. C'est l'élection d'un nouveau conseil municipal des enfants, le CME. Un conseil municipal qui regroupe huit garçons et huit filles. Tous issus de classes de CM1 et CM2 et représentatifs des quatre écoles de Saint-Bas. Ils ont des réunions où ils se retrouvent tous ensemble pour discuter. Deux commissions différentes, la solidarité et l'écologie. On espère un jour pouvoir les avoir avec nous sur un conseil municipal, dès que les conditions sanitaires le permettront. L'annexe, c'est aussi un animateur qui est dédié à la proximité. Il se déplace dans la ville de Saint-Bas et avec son sac à dos, des jeux dans le sac à dos, un ballon surtout. Et il s'arrête les mercredis après-midi et les samedis après-midi, là où sont les jeunes, pour organiser des jeux collectifs tous ensemble et avoir des échanges. Le Pige, alors notre agent au Pige, a rencontré cette année, en 2019, 151 personnes, dont 16 sur un accompagnement plus prolongé et plus poussé. Ces 151 personnes étaient âgées entre 11 ans et 50 ans, 92 femmes et 51 hommes. Je ne sais pas ce qu'est venue demander la personne de 11 ans au Pige. L'année 2019, on a eu un job d'été, enfin, une journée consacrée au job d'été où les personnes présentes pouvaient rencontrer des patrons pour travailler cet été. L'espace à dos, c'était un séjour mère qui a regroupé 17 ados et un séjour plein air où il y en a eu 19. C'est aussi des activités, les trocs tontants. C'est des actions qui permettent en fait aux jeunes de collecter de l'argent, de travailler et de récolter un petit pécule qui leur permet après de financer leurs sorties et leurs activités durant les vacances. Alors, en 2019, ils ont récolté 528 euros. Et c'est 19 jeunes qui ont été concernés par cet été, ce qui fait une moyenne de 28 euros récoltés par jeunes. Au niveau des actions, ils ont servi aux voeux du maire. Ils vendent des glaces à la piscine. Ils ont vendu du café sur le marché. Il y a eu des lavages de voitures sur le parking du CCAS. Et il y a eu une soirée à la piscine où c'est pareil. Ils ont vendu certaines choses, enfin, des goûters. La fréquentation globale de l'annexe, c'est à peu près 130 ados, 58% de garçons et 42% de filles. Et ils ont en moyenne 14 ans. Il y a beaucoup plus de fréquentation sur les vacances. Et les activités sportives regroupent plus souvent des grands de 15 ans que les plus petits. Les activités sportives ont lieu dans tous les complexes sportifs de la commune, les mardis soirs et les vendredis soirs. Voilà. Merci. Au niveau de la vie associative, Donc là aussi, il y a un collectif, un vie associatif, vie associative, pardon, qui a organisé une soirée de promotion des formations en direction des associations, en collaboration avec France Bénévolat. Et puis, qui a pour mission de préparer les futures rencontres avec la vie associative, faire un bilan de ce qui s'était passé, le fameux forum des associations, et puis faire des propositions. Alors, ça a été plutôt de se dire, Il voulait mandater des étudiants pour faire une enquête. Les étudiants devaient faire l'enquête en 2020. Ça n'a pas été possible à cause de la situation sanitaire. Et ce collectif vie associative regroupe six représentants de grandes et petites associations bartholoméennes, tout en sachant que l'OBS en fait partie et que l'OBS regroupe quand même un certain nombre. Donc, c'est une seule association, mais qui en regroupe beaucoup. Et puis, il y a des actions transversales. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport à notre CCS Village Pierre-Aby, c'est qu'il y a de l'intergénérationnel qui est mis en place. Et donc, en 2019, il y a eu des sorties à la mer, des ateliers, des temps forts, notamment le goûter de Noël, qui est un moment où finalement tout le monde peut se regrouper. Il était prévu le 9 décembre, je crois, cette année. Donc, nous ne pourrons pas le maintenir. Il y a également tout ce qui est autour de la lutte contre la solitude et l'isolement dont on a déjà pu parler. L'échange de services. Donc, en 2019, il a été mis en place avec les parents un fil d'échange dans le hall d'accueil du village Pierre-Aby. C'est vraiment un fil où chacun met ses petites étiquettes avec une épingle en disant, « Moi, je pourrais proposer tel service et en contrepartie, j'ai peut-être besoin de tel ou tel autre service. » Donc, il a besoin, ce fil d'échange, d'avoir un petit peu plus de visibilité. Il est dans le hall d'accueil. Les personnes qui patientent, qui viennent à un rendez-vous, peuvent le voir. Et puis, il a été pensé un projet de support numérique. Alors, sur ce Prézi, cette forme de projection s'appelle un Prézi, je me suis rendu compte que finalement, on ne parlait pas du Repair Café, alors que le Repair Café, il est bien dans l'échange de savoir aussi, et qu'il a existé. Mais je crois que dans la version papier, vous avez bien le Repair Café et puis le nombre de personnes qui, là aussi, mobilisent beaucoup de bénévoles. Et j'en ai fini avec ce rapport d'activité. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires. Je peux tous vous inviter, si vous ne connaissez pas les locaux du village Perrabie, n'hésitez pas, vous m'appelez, on peut faire aussi une visite individuelle. Alors, pas actuellement, mais quand les conditions sanitaires le permettront, parce que je pense que ça permet de mieux visualiser les choses et de mieux repérer et de pouvoir faire le lien entre les informations qui vous ont été données. Nathalie. Merci. Bonsoir. Merci pour cette présentation de l'action du village Pierre Rabie. Nous avons noté que 70% du parc de logements sociaux appartenait à Podélia. Ainsi, un logement sur quatre dans notre commune appartient à une seule société ou bailleur social, pardon. Nous nous interrogeons sur la raison de cette situation et le cas échéant sur vos propositions pour y remédier. C'est vrai que vous n'avez pas présenté, enfin, vous l'avez présenté en papier, mais pas oralement. Je me permettais de vous repréciser cela. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Je vais être un peu en difficulté pour répondre. Je n'ai pas suffisamment le recul. Oui, il est certain qu'il y a une donnée historique et le temps passé, en fonction des mandats, ça remonte assez loin. La société ne s'appelait pas Podélia à l'époque, mais il est certain qu'il y a un historique sur la commune. Après, lorsque les bailleurs nous proposent des projets, on va aussi vers celui qui nous intéresse le plus. Au niveau des projets de l'urbanisme, ce soir, on va être servi, puisque M. Tastard, quand il va prendre la parole, il y aura une douzaine, je crois, de délibérations qui concernent l'urbanisme. De ce fait, il n'y a aucune porte fermée à un bailleur. Il suffit simplement qu'il nous propose un projet. Et il n'y a pas de préférence. D'abord, ça serait complètement en dehors du côté légal. C'est en fonction des projets qui sont proposés et en fonction de ce qui nous correspond au niveau politique. À partir de ça, on est preneurs pour qu'on puisse travailler avec d'autres bailleurs. Ce qui va être fait, je crois, pour... On va voir, il y a des projets qui ne sont pas forcément Podélia. Voilà. Moi, autrement, bien sûr, je vous remercie, mesdames, pour ce duo et cette prise de parole pour faire un compte-rendu annuel, donc un petit rapport d'activité pour cette année 2019. Peut-être qu'il faudra être un petit peu moins en retard pour l'année 2020 et qu'on la propose sur le premier trimestre ou voire le premier semestre 2021, ça serait pas mal. On ne soit pas trop à la traîne parce que là, je crois que c'est un peu froid comme information. Et de ce fait, là, en plus avec une année exceptionnelle due à la crise, je suppose que votre rapport d'activité sera complètement différent de celui-ci, mais il serait peut-être intéressant qu'il tarde un peu moins. En tout cas, ça permet d'avoir des informations et pour certains, peut-être, vous avez découvert certaines choses. Mais en tout cas, vous voyez que le panel d'activité est très large et qu'il y a un éventail, une diversité qui touche dans tous les domaines. Et ça, c'est particulièrement de l'ADN de Saint-Barthélemy-d'Anjou. Je peux rajouter quelque chose ? Oui, bien sûr. Juste par rapport à la remarque que vous avez faite dans le fait de poser des questions pour savoir comment on pourrait remédier, ça sous-entend peut-être que ce n'est pas très bien d'avoir ce pourcentage. Moi, je n'arrive pas à identifier ce qu'il y a de bien ou pas bien. Donc, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un courrier en me disant ce que vous avez pu repérer. Si le fait qu'il y ait 70% de logements qui soient de Podelia, c'est problématique, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez et vous m'expliquez pourquoi pour vous c'est problématique. Madame Turpin. Alors, même chose, il faut... Voilà, c'est bon. Oui, bonsoir. Je voulais simplement signaler que Podelia regroupe, dans mon souvenir, trois bailleurs sociaux. C'est-à-dire qu'à l'origine, ce n'était pas que Podelia. C'était trois bailleurs sociaux. Donc, le regroupement fait que c'est certainement pour ça que ça fait une grosse force pour Podelia. Merci de cette remarque que j'avais oubliée. Mais j'avais précisé que ce n'était pas le même nom au départ. Mais c'est vrai qu'il y a des rassemblements de bailleurs. Oui, c'est bon. Donc, ça, c'est simplement une approbation. Et on approuve ce rapport. Il n'y a pas de contestation. Il n'y a pas de compte. Il n'y a pas d'abstention. Merci. Et on va passer à la délibération numéro 7. Donc, M. Lefebvre, une convention de partenariat avec l'EREA. Je spécifie pour... Il n'y a pas de compte. Il n'y a pas d'intérêt que Mme Céverine Gaboriot ne participera pas au vote. M. Lefebvre. Oui, bonsoir. Donc, la présente délibération, effectivement, ça a pour objet de fluidifier un partenariat qui est ancré entre la commune et l'EREA depuis plusieurs années. Donc, habituellement, on passe des conventions, entre guillemets, au coup par coup avec l'EREA quand on est sollicité. Et l'idée ici, c'est de faire une convention pluriannuelle, donc qui va s'étendre sur 4 ans, pour accueillir dans la mesure des possibilités des services, des jeunes. Donc, soit pour des stages de découverte dans le cadre d'une orientation, d'un projet d'orientation ou de reorientation, soit dans le cadre de périodes de formation. Allez, c'est parti. L'idée, c'est effectivement un partenariat pour accueillir des jeunes de l'EREA, soit dans le cadre de projets d'orientation ou de réorientation, soit dans le cadre de périodes de formation en milieu professionnel. Et notamment, la dernière fois qu'ils sont venus, ils ont réalisé des bans en schiste au niveau du cimetière. Voilà. Bien. Y a-t-il des remarques ? Là, il y a aussi une formation dans cette école sur les espaces verts. Et on pense bien pouvoir leur proposer quelque chose pour des stages sur nos espaces. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour cette unanimité. La délibération numéro 8, c'est toujours M. Lefebvre, avec une convention tripartite. Oui, donc c'est ça. Donc la commune d'Angers nous a sollicité, puisqu'ils ont un problème de pluvial sur leur secteur. Et en fait, l'origine du problème du pluvial se trouve sur le site de la société Branjon, qui est située sur la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou. Donc pour pouvoir visiter le collecteur de pluvial et puis faire l'inventaire des travaux de réparation qui seraient potentiellement nécessaires dessus, il est nécessaire de créer un regard, voire deux, sur le site de Branjon. Donc la présente convention a pour objet de préciser les choses et de régler l'organisation de cette création de collecteurs entre la commune d'Angers, qui prend à sa charge tous les frais financiers, la commune de Saint-Barthélemy, parce que physiquement on est sur notre commune, et la société Branjon. Voilà, je suis à disposition s'il y a des questions. Non ? Bon, comme ça ne nous coûte pas trop cher, on est d'accord. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour cette unanimité. Et on passe à la délibération numéro 9. Donc un avis de la commune relatif à la demande de la société de Rijour pour le centre de déchets, le centre de tri de déchets qui s'appelle encore Biopole. Et je donne la parole à M. Tastard, qui va la garder pour un sacré bout de temps dans la soirée. On y va. M. Tastard. Bonsoir à tous, d'abord. Donc... On entend mal. Tu le rapproches au maximum. J'espère que ça va aller. Donc la société de Richebourg a déposé une demande en vue d'obtenir l'autorisation d'aménager et d'exploiter un centre de tri de déchets ménagers recyclables secs, situé sur la commune de Saint-Barthélemy au niveau Biopole. Cette installation est soumise à un enregistrement au niveau de la rubrique 2714 de la nomenclature d'installation classée. Et par ART, M. le Préfet nous a sollicités pour avoir l'avis de la commune sur cette demande d'enregistrement, ainsi que celle de Verrière-sur-Anjou qui est commune. Et un dossier est consultable sur le site internet de la préfecture. Alors, rapidement, les déchets entrants seront des déchets valorisables en flux multimatériaux, composés principalement de papier, carton, emballages cartonnés, plastiques, métalliques, et des flux d'emballages ménagers déjà triés, composés de papier et de carton. L'installation est conçue pour traiter à terme 35 000 tonnes de déchets ménagers, issus de la collecte sélective, et accueillera de déchets valorisables en flux multimatériaux environ 30 000 tonnes par an et des emballages plastiques au l'ordre de 6 000 tonnes par an. Tout le dossier a déjà été présenté en commission urbanisme, et je vous demande donc d'émettre un avis sur l'enregistrement de cette installation. Merci, M. Tastard. Est-ce qu'il y a des commentaires ? M. Bignonnet ? Oui, merci. Nous avons une remarque concernant la procédure. En effet, il nous semble plus démocratique que d'une manière générale, le Conseil se positionne après la clôture des observations des citoyens. Alors, on a bien noté que le délai de 15 jours après la clôture de la sollicitation nous menait une journée avant le prochain Conseil municipal. Néanmoins, ce que l'on vous propose, c'est de n'envoyer l'avis qui sera retenu ce soir à la préfecture qu'après le 30 novembre. Cela vous laissera, M. le maire, toute l'attitude pour éventuellement nous re-solliciter si vous aviez entre-temps de nouveaux éléments suffisamment importants pour engager un changement de position du Conseil municipal. Voilà, merci. Bon, s'il y a une histoire de délai à respecter, pourquoi pas ? Je n'y vois pas d'inconvénients. En tout cas, ce dossier avance. C'est une entreprise qui va se réinstaller sur Saint-Barthélemy. Donc, c'est forcément source d'emploi. C'est forcément aussi des retombées financières par la taxe foncière pour la commune. Taxe foncière qui a disparu depuis quelques temps, qu'on a perdu depuis trois ans. Donc, là, si on est d'accord, à part ce respect du délai, pas d'inconvénients. M. Charuot. C'est juste pour informer que je ne prendrai pas part au vote, parce que je travaille sur ce dossier. Exactement, en effet. Donc, pour ne pas qu'il y ait de prise d'intérêt et de conflit d'intérêt. Donc, sans M. Charuot, on émettra un avis favorable ? OK. C'est bon. La délibération numéro 10, M. Taster. Oui, il s'agit de l'autorisation donnée au maire pour signer un mandat d'études sur le site de la Marmitière. C'est un site qui est relativement important sur la commune de Saint-Barthélemy, puisqu'il représente 12,6 hectares. Et ce site est à vendre, ce qui nous a fait connaître la Zéa, qui avait l'intention de le céder, le site qu'elle occupe actuellement à la Marmitière. Cet espace, bien entendu, doit faire l'objet d'une étude stratégique urbaine et foncière, préalablement à l'opération d'aménagement proprement du site. Pour cette mission, la société d'aménagement, Alter, a proposé un mandat d'études préalables pour un montant de 99.775 euros hors taxes, dont 10 000 euros pour la rémunération d'Alter. L'objet de la mission qui sera confiée à Alter, si vous êtes d'accord, est de faire procéder au nom et pour le compte de la commune de Saint-Barthélemy aux études de porte-unité foncière, aux études permettant d'aboutir à l'éboration d'un plan d'aménagement, d'assister la collectivité dans les définitions de modalités juridiques, financières, administratives pour le bon déroulement de l'opération et de réaliser un diagnostic foncier incluant l'estimation des frais pour le terrain et le bâti. Donc, je vous propose donc d'autoriser le monsieur le maire à signer un mandat d'études d'aménagement du site de la Marmitière, confier à Alter et tous les documents si rapportants. Bien, y a-t-il des commentaires ? Monsieur Bignonnais ? Oui, donc 60 000 euros d'études à l'achat commune, c'est une grosse somme, probablement à la hauteur de l'ambition que vous avez pour le site. Pourriez-vous préciser votre vision de l'avenir de ce site, s'il vous plaît ? Alors, j'y vais. C'est justement, avoir une vision de ce site, c'est s'entourer d'études qui préalablement vont donner la valeur de ce foncier qui est particulier. Dans la mesure où, sur ce même site, il y a un bois, il y a des plaines, il y a un château, il y a des bâtiments, il y a des maisons, il y a peut-être de l'archéologie. En tout cas, il y a des intérêts de faune et de flore. Il est certain qu'avant de s'aventurer à faire quelque chose sur ce site, il nous faut des diagnostics, il nous faut des études pour être extrêmement précis. Et dans la politique actuelle et dans le respect de la transition écologique, je crois aussi qu'on a toutes les précautions d'usage à prendre pour mener ce dossier. Donc, de s'entourer d'aides techniques, ce sera particulièrement précieux sur ce site. À savoir, il y a eu quand même déjà une première étude qui a été faite par le CAUE, donc qui est toujours à disposition des élus, évidemment, si vous la désirez. Et déjà dans les grandes lignes, on nous avertissait de l'intérêt patrimonial de ce site. Et en plus, avec quelques orientations qui pourraient conditionner. être envisagées pour rejoindre Pignrole. Donc, il y a là aussi des intérêts de liaison douce, certainement, qui peuvent être mis en place. Et tout cela demande à ce que ce soit étudié très précisément. Donc, avant de dire et d'avoir une vision précise du devenir, voyons d'abord les diagnostics, voyons un peu ensemble ce qui s'y passe et après on verra. Il est certain qu'il y a un domaine extrêmement intéressant, mais d'une variété qui demande forcément une étude. Alors, l'étude, elle n'est pas de 60 000 euros, elle est de 100 000 euros. Oui, l'étude est de 120 000 euros TTC et 60 000 euros à notre charge. C'est ça que j'ai bien précisé, 60 000 euros. Effectivement, on a une belle participation d'Angeloire Métropole sur ce projet. Ça sera la deuxième délibération suivante. Merci pour la réponse. Il y a un mot qui résonne, c'est le terme ensemble. Et je me dis que c'est peut-être l'opportunité d'élaborer ensemble un cadre de travail collaboratif original avec les habitants, une fois que nous aurons les résultats de l'étude. Évidemment, les citoyens seront invités aussi à voir un peu ce qui peut être le devenir de ce site. Parfait. Merci. Madame... Vous pouvez prendre la parole. Je reprécisais juste que par rapport au Parc de l'Europe, il y avait eu cette première type de démarche qui avait été très intéressante. Donc, effectivement, il est hors de question de se priver d'une commission où il y a les représentants de tout le monde et puis de l'avis des habitants, bien sûr. Bien. On a choisi Alter, évidemment, puisque c'est notre SPL qui peut suivre ce dossier d'une façon communautaire et dépassant... Alors, on va voter quand même et puis dépassant cette délibération, il y en a une deuxième qui suit qui me paraît aussi importante puisqu'on a négocié l'affaire. Donc, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour cette unanimité. Et M. Tastard, donc, la délibération numéro 11. Donc, je continue avec une demande de subvention auprès d'ALM. Donc, considérant que le secteur de la même matière doit faire l'objet d'une étude stratégique que nous venons de confier à Alter, considérant que cette étude qui est estimée à 99 775 euros peut être financée à hauteur de 50 % par Angéloire Métropole, je vous propose d'autoriser le maire à solliciter auprès d'Angéloire Métropole une subvention la plus élevée possible pour la réalisation de cette étude. Merci M. Tastard. Elle est déjà passée en commission, cette demande. Donc, tout va pour le mieux. Il est certain qu'Angéloire Métropole se sent concerné par ce foncier, dans la mesure où il est attenant au parc de Pignerolles, et il y a évidemment une continuité à apporter entre le parc de Pignerolles et ce foncier. Il y avait certainement même à une époque historique peut-être un seul tenant. Mais bon, ceci dit, c'est pour cette raison qu'Angéloire Métropole participera, par cette subvention, à cette étude faite par Alter. Je passe au vote. Eh bien, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour cette unanimité. La délibération numéro 12, c'est pour un droit de préemption urbain renforcé. Alors ça, c'est terriblement technique, mais ça a toute son importance. M. Tastard. Oui, c'est tout à fait technique et j'ai essayé de le faire le plus vite possible et ne pas rentrer dans les détails parce que c'est très compliqué. On part du plan de local d'urbanisme intercommunal d'Angéloire Métropole. Ce dossier a déjà été vu aussi également en commission urbanisation le 13 octobre. Alors, pour rappel, la municipalité dispose d'un droit de préemption urbain, DPU, simplifié, sur un certain nombre de percelles identifiées au PLUI. Ce qui permet d'acquérir en priorité un bien immobilier mis en vente. Considérons que le notaire est chargé d'émettre une DIA, Déclaration d'intention d'Aliné, sur laquelle l'autorité compétente déclare s'opposer ou non à son droit. Or, le droit de préemption urbain renforcé, DPU renforcé, s'applique sur des biens qui normalement étaient exclus du droit de préemption simple. Alors, je ne vais pas vous donner tous les items qui vont dessus. C'est des lots qui sont constitués, des copropriétés en partage, des règlements de propriété qui sont supérieurs à 10 ans. Donc, il y a un certain nombre de choses, et ça a déjà été évoqué en commission urbain. Et, en plus, considérant que le secteur OAP du cœur de ville fait l'objet d'une mutation n'entrant pas dans le cadre des droits de préemption simplifiés, je vous propose de... J'ai perdu ma ligne. Je vous propose, donc, d'appliquer ce droit de préemption renforcé sur l'OAP du centre-ville, et de solliciter auprès d'Angéloire Métropole la mise en place d'un droit de préemption urbain renforcé. Ce secteur, cœur de ville, est signé tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente. À l'exécution de la présente. C'est très technique. Oui, c'est pas trop... Ça va ? Non, mais bon... Vous pouvez venir me voir, je peux vous expliquer en cours privé les droits de préemption. Non, mais c'est très important pour que l'on puisse préempter correctement sur des biens qui sont à vendre. Et si, allez, familièrement, ils ne nous passent sous le nez et qu'on ne puisse pas les récupérer, c'est un petit peu dommage, sachant qu'on veut restructurer le cœur de ville, et en particulier la partie, ce qu'on appelle le fer à repasser, cette partie-là, voilà, là. Donc il y a des biens à acheter ici, et évidemment, on ne pouvait pas forcément les acheter. Donc là, à partir de cette délibération, ça permettra d'être prioritaire. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour cette unanimité. La délibération numéro 13, monsieur Tastard, c'est pour le secteur Valcourt-Chauffour. Exactement. Donc, pour rappel, nous avions souhaité vendre un ensemble de parcelles situées route de Beaufort au groupe Giboir pour la réalisation d'un lotissement. Dans le cadre de cette réalisation, il est nécessaire de procéder au déclassement d'une partie du domaine public d'environ 1321 m2 de surface au sud du projet, qui correspond à la liaison entre Valcourt et Chauffour. Il y a une enquête publique qui s'est déroulée du 5 au 20 octobre 2020. Le rapport du commissaire enquêteur a émis un avis favorable, sous réserve d'un maintien d'une liaison piétonne et cycliste entre la rue de Valcourt et la rue de Chauffour, ce qui correspond parfaitement au projet envisagé. Ces parcelles seront à l'issue du projet, bien entendu, rétrocédées à la commune. Je vous propose donc de décider du déclassement d'une partie du domaine public rue de Chauffour et rue de Valcourt, concernément au plan annexé à la présente, et d'autoriser le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Bien. Il y a des questionnements, des interventions ? Non. Ce dossier avance assez rapidement et devrait se concrétiser dans les premières semaines de 2021. Donc on commencera à voir le chantier se mettre en place. Je passe à la vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, la délibération numéro 14. Toujours M. Tastard. Là, c'est entre la route d'Angers et la Riri. Hein ? Non. Non. Je ne sais pas ce que j'ai. Définitif, après enquête publique. Il y a le portage foncier. Ah, il n'est pas dans le même ordre. Je ne l'ai pas dans le même ordre, moi. Bon, enfin, ça... C'est moi qui ai fait des bêtises ? On y va. De toute façon, c'est M. Tastard. Ah oui, il me manque. Ah non, autant pour moi. Je suis mal placé. Donc là aussi, il y a un avis définitif, après enquête publique, pour le déclassement d'une partie du domaine public entre la route d'Angers et la rue de la Riri. Donc là, le projet, la municipalité a pour projet de vendre un ensemble de parcelles situé entre la route d'Angers et la rue de la Riri pour la réalisation d'un lotissement. Il est donc nécessaire de procéder au déclassement d'une partie du domaine public sur 13 144 m2 de surface. Il y a bien entendu une enquête publique qui s'est déroulée du 24 août au 8 septembre. Le rapport du commissaire enquêteur émet un avis favorable sous réserve du rétablissement des lésions piétonnes débouchant au nord vers la route d'Angers et à l'ouest du chemin pédestre bordant le talus autoroutier. Ce qui correspond là aussi au projet envisagé. Donc je vous propose de décider du déclassement d'une partie du domaine public situé entre la route d'Angers et la rue de la Riri et d'autoriser le maire à signer toutes les pièces à ce dossier. Merci monsieur Tastard. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur ce dossier ? Monsieur Bignonnet. Oui ça ne surprendra pas Thierry sur cette délibération. On va s'abstenir parce qu'on n'a pas eu de présentation du projet de construction sur ces terrains. Le projet bien sûr de la répartition a été présenté ce soir et a été présenté en commission mais pas le projet du bâti qui est prévu. Donc voilà on s'obstiendra sur cette délibération pour cette raison. Ok. Dans ce genre de dossier ça marche par étapes. Et il est certain que là pour l'instant on est vraiment dans l'administratif et le technique pur et il y a des délibérations qui vont passer les unes après les autres parce que c'est pratiquement mois par mois qu'il faut avancer sur ces dossiers. Là le projet qui nous est proposé, l'aménageur en a fait une esquisse. Cette esquisse est à travailler, elle demande encore réflexion. Donc quand ça sera beaucoup plus abouti on donnera le projet. On passe au vote. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Alors, six abstentions. Merci. La délibération au 15, monsieur Tastard. Donc là c'est pour le puits Homme-Ouest. Et là c'est aussi une étape très technique. Mais qui est la 15. Mais non, non, parce que je les ai toutes déclassées pour une bonne raison, c'est que la 10-8 est devenue la 1. Voilà. Et à partir de ça, je les ai toutes déclassées. Ça fait depuis le début que je les déclasse. Donc c'est le numéro 15 pour moi. Excusez-moi, monsieur le mot. Et là c'est le puits Homme-Ouest. Et là c'est la même chose. C'est une étape supplémentaire. On avance, il faut faire à mesure. Et le mois prochain, vous en aurez encore une autre. En principe, ça sera le compromis de vente. Donc là aussi, c'est une étape importante. Vous voyez, le secteur urbanisme au niveau de la commune de Saint-Barre, il y a des projets qui avancent. Et là, c'est également un projet. C'est une autorisation que je vous demande pour le maire de signer un protocole d'accord avec Podelia, on en parlait tout à l'heure, pour la réalisation d'une opération mixte de logements sur le secteur Ardoise-Puy-Homme-Ouest. Il est envisagé la réalisation d'une opération foncière sur l'îlot B, pour ceux qui connaissent, du Puy-Homme, pour une réalisation d'un programme mixte de 100 logements étudiants, 18 logements locatifs et 11 logements PSLA. Il est convenu une valorisation d'acquisitions différenciées par type de produits qui seront assises sur la surface, planchers et figurants permis de construire. Alors, les logements étudiants, il y a 2804 m2 pour un prix au m2 de 210 euros. Logements locatifs, 1142, 180 euros. Et logements PSLA, 647, 165 euros, donc pour un total prévisionnel de prix de 908,030 euros. Alors, je vous propose la signature du compromis de vente de l'îlot Podelia sous la règle de calcul que je viens de vous évoquer et la signature d'un acte définitif de vente dont le prix définitif sera établi sur les bases surface planchers du permis de construire, délivrer et purger conformément aux règles d'urbanisme. Merci beaucoup. Bon, là, à savoir que c'est un projet aussi qui mélange les genres, puisqu'il y a la possibilité d'acheter, il y a la possibilité de louer et il y a la possibilité aux étudiants de vivre à côté de leur récolte. C'est quelque chose qui a été monté évidemment avec un bailleur, mais ce bailleur a la particularité aussi de nous avoir proposé sur ce projet précisément un concours d'architectes, ce qui se fait très rarement. Et là, plusieurs architectes de toute région ont planché sur le sujet pour nous proposer et pour retenir dans ce concours un projet. Et là, ça a été avec différents objectifs, comment dire, conseillers, les élus et le bailleur. Y a-t-il des commentaires ? Non ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour cette unanimité. Donc on passe à la délibération 15-16, déclassement partiel d'un domaine public. Alors ça, c'est de la, comment dire, de la correction, on va dire. Oui, puis on n'est pas sur les mêmes... Monsieur Tastard. Excusez-moi, et on n'est pas sur les mêmes montants. Tout ça, ça a été présenté à la commission urbaniste du 13 octobre. Alors j'ai essayé de faire simple. Il y a eu une surface... Alors, il y a eu une demande des... De monsieur et madame d'Europe, des consorts d'Europe, pour acquérir une parcelle de 60 mètres carrés. Cette acquisition se fera au prix de 1 euro le mètre carré. Donc ça ne va pas très loin. Et il y a aussi une opération, on en profite pour faire un opération, sur une parcelle de 64 mètres carrés au niveau du chemin du Vercors. Donc, vu les différentes évaluations domaniales qui ont été faites, vu l'avis de la commission, et considérant que les demandes effectuées par les consorts d'Europe datées du 15 juin pour les parcelles AP 705 et compagnie, considérant la proposition d'achat du 3 novembre pour les consorts d'Europe pour acquérir la parcelle 705 de 60 mètres carrés, considérant les propositions d'acquisition au niveau des prix et des clauses substantives, puisqu'il y a une autorisation de construire un garage en limite de domaine public, considérant qu'il est nécessaire de déclasser une partie de ce domaine public justant la parcelle AP 644, je ne sais pas si le nom des apports, je vous propose donc de procéder au désactivation et au déclassement d'une partie de domaine public sur une emprise de 64 mètres carrés, d'autoriser le maire à signer toutes les pièces afférent au déclassement et à la cessation d'emprise avec les consorts d'Europe, sachant que les frais de bandage de géomètre et les frais d'actes notariaux sont à la charge de l'acquéreur. C'est une délibération tout à fait technique et sur des petites maîtrées. Oui. Y a-t-il des commentaires, des questionnements ? Donc on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. La délibération 17, eh bien c'est justement une position foncière. Monsieur Tastard. Donc il suffit, il s'agit d'acquérir le salon de coiffure qu'il y a à côté de l'église pour ne pas le nommer. Donc la municipalité a été sollicitée par les propriétaires, monsieur et madame Libera Toccioli, dans le cadre de leur cessation d'activité pour l'acquisition de leur bien situé au 37 place Jean 23. Le bien est composé d'une habitation de 116,41 mètres carrés, avec garage de 15 mètres carrés et un salon de coiffure. Les services sont réalisés par les services des domaines, d'une part, élablés au niveau du garage et de l'habitation pour un montant de 178 000 euros, une marge d'appréciation de 10 %, et d'autre part, le salon de coiffure, pour un montant de 20 000 euros, avec une marge d'appréciation de 10 % également. La municipalité a souhaité accéder à la demande de monsieur et madame Libera Toccioli et d'accepter de réaliser cette acquisition au montant estimé plus 10 %, soit 180 800 euros pour l'habitation et le garage, et 22 000 euros pour le salon de coiffure. D'autre part, Angers-Loire-Métropole a été sollicité pour réaliser un portage foncier de cette acquisition. Excusez-moi, je vous prenais pour le maire de déconcer, ça va fort. Bon, la disque de madame Bertrand. Oui, bonsoir. Les cloches sonnent, c'est à mon tour. En effet, ce soir-là, on va présenter une délibération qui concerne le recrutement de trois agents administratifs, et de deux agents d'entretien pour faire face, du coup, à un surcroît d'activité temporaire. On a donc un agent administratif pour le service des finances pendant une durée de 12 ans. Un agent administratif pendant six semaines pour le guichet unique, donc ça, c'est afin de dégager du temps de travail pour l'organisation des élections départementales. Alors, un agent administratif à la direction des services techniques pendant une année. Les deux agents d'entretien à mi-temps dans les écoles, donc pour permettre l'application des protocoles sanitaires pendant la pandémie. Les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 12. Bien, merci. Y a-t-il des commentaires ? Non ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. La suivante, ce sera pour M. Charuot, pour la décision modificative numéro 2 pour notre budget principal. Et je vous libère. Il y en a encore une après. Non, mais sans le budget. Alors, pour la... Il n'y a pas de commentaire ? Pour la délibération numéro 20, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Et pour la délibération numéro 21, décision modificative du THV, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Et la délibération 22, celle-ci, il faut la passer. M. Charuot. Donc, on la passe. Voilà. On y va. On l'attaque. Donc, c'est suite à une demande de la trésorerie. Donc, pendant la première période de confinement, en fait, il y a énormément de bénévoles qui ont participé pour faire réponse à un tas d'activités. Et la commune a décidé de remercier ces personnes-là en leur offrant un bouquet d'un montant de 15 euros. Donc, il y avait 104 personnes, ce qui représentait un coût de 1 560 euros. Et en fait, le thésorerie demande est-ce qu'il y ait une délibération qui soit prise pour pouvoir payer cet engagement. Donc, c'est l'objectif de cette délibération. Allez. Notre fleuriste, il va être payé au bout de 6 mois. C'est parfait. J'adore. Alors, il y a des commentaires à part celui-là ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour cette unanimité. Vous aviez la liste des décisions du maire. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur ces décisions ? Non ? Bien. Eh bien, on a fait le tour de ce conseil municipal. Pour le calendrier des conseils, il y aura la période de décembre avec un conseil municipal privé, en principe, je dis... Oui, oui, en principe, c'est ça. Le 8, le mardi 8. On vous donnera l'heure plus tard. Et puis, donc, un conseil municipal le 15 décembre. Ça sera en particulier pour le DOB, le débat d'orientation budgétaire. Et le vote du budget n'aura lieu qu'en principe le 2 février. On vous redonnera les dates et le calendrier de l'année 2021 en détail. Merci à tous de votre attention. Il était un petit peu plus long, mais il y avait, je pense, des choses très intéressantes et très importantes à connaître et, bien évidemment, à délibérer. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.